Salut les copains, ça fait un petit moment que je ne me suis pas retrouvé dans ce bureau là pour vous filmer parce que en fait toutes les vidéos que vous venez de voir étaient déjà toutes pré-filmées vu que c'était le voyage qu'on a fait en septembre et la vidéo de la semaine dernière c'était le haul que j'ai tourné quand on est rentré, donc début octobre donc ça fait plus de deux mois, presque trois, que je n'ai pas tourné ici et franchement ça fait bizarre de reprendre la caméra mais aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que vous attendez que vous avez vu déjà dans le titre, donc je vais vous parler de mon blog, c'est parti ça fait déjà sept ans, sept ans j'ai commencé en 2016, ma toute première vidéo est sortie en janvier 2016 c'était donc pour notre premier séjour au Disneyland Hotel et au Castle Club donc voilà et depuis c'est passé sept ans, sept ans de vidéos et la chaîne a pas mal évolué la chaîne a pas mal bougé, j'ai fait donc un Instagram aussi on a fait beaucoup de voyages et c'est passé beaucoup de choses dans notre vie aussi et d'abord je voulais vous remercier, vous remercier parce qu'à aujourd'hui on a atteint les 9000 abonnés donc on se rapproche des 10 000 et 10 000 abonnés c'est quand même incroyable, incroyable jamais je pensais avoir autant de... quand on se lance dans... bon peut-être pas tout le monde donc quand je me suis lancé dans cette aventure là qui est YouTube et parler de Disney je pensais pas aux abonnés, je pensais pas... je pensais pas à cette visibilité, je pensais pas à tout ça moi ce... ce que je voulais moi c'était parler de Disney, faire des choses qui me plaisaient faire des choses qualitatives, sympas, enfin qui me ressemblent et que ça intéresse quelques personnes voilà, partager, échanger, tout ça mais jamais j'aurais... je n'ai jamais eu l'objectif d'atteindre 10 000 ou plus ou même moins, même 5000 déjà c'était énorme mais là 10 000 c'est quand même un zéro de plus et c'est beaucoup c'est beaucoup donc merci, merci déjà à vous tous pour tous ces retours tous ces messages bienveillants que vous nous envoyez Amélie et à moi il n'y a pas que du bon mais 95% des messages c'est que du bon donc moi je suis très très heureux et très fier de cette communauté là et de tout ce que j'ai pu créer sur YouTube donc voilà, déjà merci à vous et moi j'aime l'évolution, moi j'aime bouger j'aime faire des nouveaux trucs certes, il y a des choses qui reviennent des vlogs à Disneyland Paris mais parce qu'en fait vous aimez ça je me suis déjà fait la réflexion plusieurs fois et j'en ai parlé déjà en vidéo que je trouvais que les vlogs à Disneyland Paris étaient répétitifs on fait toujours les mêmes attractions plus ou moins mais ça vous plaît donc je continue j'ai fait des challenges attractions j'ai fait des food tours, j'essaie de faire des nouveaux j'ai fait des hôtels voilà, on est à la Walt Disney World donc on essaie de se diversifier un peu et j'essaie de filmer différemment je me rends compte au fil des années que je filme différemment, que je m'organise différemment mais j'aime faire des nouveaux trucs je me suis lancé dans le podcast avec les amis Olivier et Tony pour MSA Café avec l'équipe de Main Street Actu et toutes les équipes qu'il y a autour aussi voilà, parce que j'avais envie de nouvelles choses j'avais envie de plus j'avais envie d'autre chose de proposer autre chose et je pouvais clairement pas je n'avais pas envie de faire mon propre podcast parce qu'il y en a qui le font et qui le font très bien et que je n'ai pas le temps et que je ne sais pas faire mais même quand on ne sait pas faire, on apprend mais je n'avais pas envie je n'avais pas envie d'apprendre je ne voulais pas et je réfléchissais donc à ce blog voilà, 4 minutes pour tout ça je réfléchissais à ce blog et en fait c'est vous chaque fois la plupart des idées de vidéos la plupart de... c'est vous en fait qui me le proposez sans vous en rendre compte mais c'est vous parce que en fait ça vient des dernières vidéos d'organisation de Walt Disney World déjà je me suis rendu compte que vous avez été énormément à nous découvrir pour notre premier séjour à Walt Disney World donc il y a 3 ans ça continue encore là avec les nouveaux vlogs qui viennent de s'achever et surtout donc les vlogs organisation et vous êtes énormément à me dire que ça vous a servi pour les Magic Band pour les hôtels pour le génie plus pour... voilà, comment s'organiser et c'est là que je me suis dit bon les vidéos c'est bien c'est explicatif je vous explique je vous parle on parle pas c'est moi qui vous parle mais vous réagissez parce que vous m'envoyez des messages vous me posez des questions tout ça donc c'est bien mais est-ce que c'est un support suffisamment pratique pour organiser un séjour et c'est là que je me suis dit qu'en fait je faisais pas mal de recherches moi-même sur internet et je me suis dit pourquoi pas faire un blog c'est venu de là en fait pourquoi pas faire un blog où je retranscris plus ou moins certaines de ces vidéos là d'organisation sur un modèle blog un modèle écrit j'allais dire un modèle papier mais c'est pas du papier mais sur un modèle écrit où en fait vous n'avez plus qu'à lire et vous pouvez à côté sur votre ordi ou sur votre tablette voilà c'est plus pratique je pense qu'une vidéo où vous devez mettre sur pause attends qu'est-ce qu'il a dit on remonte on revient là vous lisez et les infos sont écrites et c'est peut-être plus pratique donc j'ai voulu me lancer donc dans un blog pour ces raisons là et après évidemment j'ai eu des idées d'articles sur des attractions sur Disney en Paris sur la cruise sur plein de choses qui vont arriver voilà pas que pas que du pratique pas que de l'organisation il va y avoir un peu de fun un peu de personnel aussi je vais me livrer peut-être un peu plus je me rends compte que je me livre plus facilement à l'écrit et j'ai vu ça notamment sur le sur le podcast de Maitre Itactu sur MSA Café où j'écrivais mes chroniques et quand j'écrivais mes chroniques donc je les lisais je faisais mes chroniques en audio donc sur le podcast mais à la base je les écris et je les prépare et je me rendais compte que j'aimais bien cet exercice d'écrire de jouer avec les mots de choisir les bons mots d'où le blog voilà et j'espère que ça va vous plaire donc ce blog je ne pensais pas l'ouvrir si tôt parce que je me suis dit j'ai le temps mais oui j'ai pas mal bossé dessus j'ai eu des soucis parce que c'est compliqué c'est compliqué à créer alors en fait non c'est très simple mais je ne comprenais pas tout entre l'histoire de thème de machin il faut s'y mettre en fait il faut se plonger dedans et je m'y suis plongé dedans je m'y suis mis j'ai demandé beaucoup de conseils à certains abonnés qui m'ont aidé volontiers et un grand merci un grand merci à Jérôme aussi du podcast Disney World le podcast parce qu'il m'a beaucoup aidé aussi pour pour comprendre un peu comment se dépatouiller de tout ça pour faire les articles les menus les donc voilà ça m'a débloqué voilà c'est un peu tout le monde qui m'a apporté qui a apporté sa pierre à l'édifice en fait et qui m'a aidé à débloquer et à faire ce que le blog est aujourd'hui parce que voilà j'ouvre le blog aujourd'hui c'est le premier jour donc je vous mets le lien je vous le marque ici mais vous l'avez en barre d'infos je vais tout vous partager évidemment sur Instagram aussi et voilà c'est mon petit bébé pour l'instant c'est très simple j'ai pas voulu ouvrir un blog avec un article donc c'est pour ça que j'ai travaillé un peu en amont pour l'instant donc là à l'ouverture de ce blog il y a 5 articles je peux vous en parler je vous mets là une capture en même temps que je vous en parle mais pour l'instant donc il y a 5 articles sur non même pas je dis des bêtises il y en a 6 il y en a 6 oui j'en ai rajouté un dernier là récemment donc il y en a 6 il y a évidemment un article présentation sur sur le blog où je vous explique voilà bienvenue sur le blog pour tous ceux qui ne connaissent pas forcément la chaîne qui n'ont pas vu cette vidéo tout ça donc présentation du blog présentation de qui nous sommes avec Amélie tout ça donc c'est un petit article qui va rester épinglé un peu en hauteur un petit moment mais qui va vite partir un peu dans la masse des articles il y a un article sur Disneyland Paris qui s'appelle Disneyland Paris mon amour et pourquoi je suis attaché à ce parc malgré toutes les critiques qu'il y a eu dernièrement que j'ai pu faire moi aussi mais pourquoi je suis attaché à Disneyland Paris il y a un article sur 10 conseils pour réussir son séjour à Disneyland Paris et ensuite on parle de Walt Disney World les 3 prochains c'est Walt Disney World c'est un article présentation de Walt Disney World parc par parc qui est assez conséquent un très gros article aussi sur les hôtels où je vous présente les différentes catégories d'hôtels les modérés de luxe donc je vous avais déjà présenté en vidéo mais là je vous le détaille un peu plus avec des photos et c'est un autre support en fait et je vous parle aussi des transports et des transports à Walt Disney World donc le Skyliner tout ça mais avec des plans avec des cartes donc voilà c'est un peu plus ludique aussi c'est un peu plus intéressant donc allez-y voilà n'hésitez pas à commenter ces articles je ne sais pas trop encore vu qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo le blog n'est pas encore ouvert donc je n'ai pas de retour mais je ne sais pas trop comment ça s'organise si vous pouvez commenter facilement si vous pouvez liker partager écoutez interagissez en tout cas avec ces articles sur WordPress et voilà j'espère que tout cela vous plaira si vous regardez bien en haut du blog il y a une espèce de menu et dans ce menu vous pouvez vous apercevoir qu'il y a des onglets qui ne sont pas encore actifs c'est normal c'est parce que c'est des choses que j'ai prévues et qui ne sont pas encore sorties donc il y a un onglet actus où je posterai évidemment certaines actus parcs oui mais peut-être des actus aussi nous concernant Amélie à moi sur des futurs voyages ou voilà et un onglet Disneyland Paris pour l'instant il y a deux articles un onglet Walt Disney World pour l'instant il y en a trois un onglet hôtel pour l'instant il n'y a rien mais va venir donc des articles sur des hôtels de Walt Disney World et de Disneyland Paris là ça sera mélangé les restaurants il n'y en a pas encore mais ça viendra Disney Cruise Line on part en cruise je ne sais pas si ça avait été dit je crois que si au moins là je le dis on part en cruise en septembre avec Victoria comme ça Nadia Paradise sera contente de voir qu'on ne laisse pas un autre film deuxième fois pour ceux qui ont suivi l'histoire donc il y aura des articles sur la cruise sur aussi comment organiser et voilà je vais vous donner quelques conseils ce que moi j'ai utilisé en tout cas il y a un article d'hiver un onglet d'hiver et il y a un onglet interview parce que je compte bien je ne sais pas trop encore comment faire pour m'organiser est-ce que je le fais en audio par téléphone et que je fais tout en diphtaphone après je réécris ou je fais par message ça après d'un côté vous vous en foutez un peu tant que vous vous avez l'article mais j'ai prévu de faire des articles interview et d'interviewer des personnes que j'aime bien c'est possible que je connais ou pas pour l'instant j'ai quelques idées mais c'est pas impossible que je fasse des personnes que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas dans l'univers Disney dans l'univers Youtube dans les podcasts j'ai 2-3 personnes à qui j'en ai parlé et qui m'ont donné leur accord donc voilà mais je vais faire ça vous donner une idée de parution de rythme d'article je ne peux pas parce que ma priorité à aujourd'hui reste quand même Youtube en dehors de ma famille évidemment mais dans tout ce que je fais ma priorité c'est Youtube donc il y aura toujours une vidéo tous les samedis matins à 9h ça ça ne change pas il y aura toujours mes posts sur Instagram ça ne change pas et les articles voilà j'en ai 2-3 en préparation si j'arrive à sortir un ou deux par mois tous les 15 jours peut-être ou un par mois si un jour si j'arrive à sortir plus j'en sortirai peut-être plus à aujourd'hui je ne peux pas vous donner de rythme ou de rendez-vous je vous dans tous les cas je vous informerai toujours sur Instagram je vous informerai sur Facebook aussi si vous suivez parce que du coup vous aurez des liens WordPress et Facebook sont liés donc ça peut être pratique aussi de suivre de me suivre donc les blogs de news sur Facebook aussi et je pense que sur le blog vous avez un onglet où vous pouvez vous abonner à la newsletter vous n'aurez pas de pub c'est pas comme pour les marques pour un magasin ou quoi vous allez avoir des pubs c'est juste que en fait quand il va y avoir un nouvel article qui va sortir vous allez recevoir ce lien vous allez recevoir le lien de cet article par mail voilà donc c'est juste ça donc ça peut être aussi un moyen d'être informé des nouveaux articles mais après a priori ça va faire comme YouTube les articles je ne compte pas les supprimer au fur et à mesure donc si vous loupez un article c'est pas grave ça reste stocké dans le blog donc voilà écoutez moi je suis très content de vous proposer ce blog je ne fais concurrence à personne d'accord je n'ai pas la prétention de dire que mon blog sera meilleur que certains blogs je ne fais concurrence à personne j'estime qu'il a de la place pour tout le monde chacun a sa vision des choses chacun a sa façon de travailler et d'exprimer sa passion et de voilà j'ai des astuces peut-être à vous donner sur mes conseils préparation tout ça qu'une autre personne aura différent une vue une vision différente et encore une autre aura encore un autre point de vue donc pour moi il n'y a pas trop de blog si vous appréciez mes vidéos si vous appréciez notre compte Instagram notre chaîne YouTube il n'y a pas de raison que vous n'aimez pas ce blog si vous n'aimez pas c'est pas grave en tout cas moi je suis content de proposer ça et même si ça plaît à une partie infime de mes abonnés c'est pas grave tant que ça sert moi c'est l'essentiel et tant que je me régale surtout c'est l'essentiel en tout cas n'oubliez pas quand même de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi à 9h la semaine prochaine première vidéo de l'année on se retrouve pour le bilan voilà le bilan de Walt Disney World en fait aujourd'hui j'avais prévu de ne rien sortir du tout parce que je me suis dit on est le 31 décembre il ne va pas y avoir de vue ça ne sert à rien voilà on fait un petit break on reprend la semaine d'après et puis j'ai ce blog qui est prêt qui est arrivé je me suis dit allez petit cadeau de fin de l'année petite surprise et du coup deuxième surprise ça y est mon générique mon nouveau générique enfin ça fait deux ans ça fait deux ans que je n'ai pas changé de générique alors je ne change pas de musique parce que cette musique c'est ma musique c'est pas la mienne personnellement mais elle me colle à la peau j'ai l'impression et je l'aime beaucoup mais c'est les images qui changent tout simplement et je n'ai pas voulu changer pendant deux ans tout simplement parce qu'il y a eu le covid et que pendant tout ce covid là on avait les masques et je ne voulais pas même si j'ai des vidéos où on est à Disneyland Paris et où on a les masques mais je ne voulais pas avoir un générique avec les masques qui soient qui soient récurrents sur youtube et qu'on puisse voir tout le temps ces masques je voulais une autre image donc là c'est bon cette année là à part en janvier l'année dernière mais après on n'a plus de masques donc j'ai pu filmer et faire des plans sans masques donc voilà le générique écoutez je vous le mets juste là pour clôturer cette vidéo j'espère qu'il vous plaira et de toute façon vous le retrouvez à partir de la semaine prochaine sur tout sur toutes les vidéos et sur toute l'année et peut-être même je vais le garder encore deux ans parce que je ne fais pas ce qui me plaît voilà je vous embrasse bien fort je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année j'espère que vous avez passé un bon noël et je vous dis à la semaine prochaine ou à l'année prochaine bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada